Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la finale de l'Europa Conference League. Au terme d'une finale assez équilibrée où les deux équipes auront eu leur temps fort, c'est la Roma qui s'offre Feyenoord 1-0 et remporte donc la première C4 de l'histoire. C'est Nicolo Zagnolo qui a offert la victoire aux sien. A noter que c'est aussi le premier trophée européen de l'histoire pour le club de la capitale italienne. C'est tous les journaux du pays qui saluent la performance à commencer par le Corriere dello Sport qui titre au paradis. On retrouve les champions sur Il Romanista. Les festivités dans les rues de Rome font la une du Corriere della Sera. Enfin pour beaucoup de journalistes du pays, l'artisan de la victoire c'est José Mourinho. Il est aussi en première page du journal portugais Abola. Il faut dire que 12 ans après avoir remporté la ligue des champions avec l'Inter, il remporte de nouveau une compétition européenne avec une formation italienne. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour aussi sur la victoire de la Roma. Mais ce qui nous intéresse ce matin se trouve en bas de page. Le journal aux papyroses nous fait un résumé de toutes les dernières infos mercato de Serie A. On commence par le plan d'attaque de l'AC Milan. Ils font un remplaçant à Zlatan qui va être absent 8 mois après une opération du genou. Divock Origi est tout proche de rejoindre les cascavites. Il a dit non à Villareal. La piste privilégiée par les rostonneries reste Scamaca, l'attaquant de Sassuolo. Les journalistes italiens nous donnent des avancées de l'affaire Paulo Dybala Inter. L'entourage de la Joia a rendez-vous aujourd'hui avec les dirigeants du club. Ça va parler salaire et durée de contrat. Puis en ce qui concerne Paul Pogba à la Juventus, le club n'est pas pressé. Mais l'opération est dans les dernières lignes droites selon la Gazzetta. La pioche aurait eu plusieurs de ses anciens coéquipiers Bianconeri au téléphone. Le français prend la température avant de retourner au bercail. Puis une fois n'est pas coutume, Tuto Sport ouvre ce matin sur le feuilleton Di Maria à la Juve. A Ouedi Maria titre Le Quotidien. Les dirigeants turinois vont rencontrer le joueur samedi à Paris pour tenter de boucler sa signature. En France, c'est le premier match des barrages opposant Saint-Etienne à Auxerre qui fait les gros titres. Pour le progrès et les vers, c'est maintenant ou jamais pour éviter une relégation catastrophique. Le coach Pascal Duprat est certain qu'ils vont s'en sortir. Pour le manager Stéphanois, on les a enterrés trop tôt. Un barrage électrique pour l'équipe. Car attention à Ligue 2, depuis 10 ans, Auxerre compte bien retrouver l'élite du football français. On part en Espagne et plus précisément en Catalogne. Après une saison décevante, le Barça veut faire du ménage dans son effectif pour recruter des stars. Ce n'est plus un secret, les Blaugrana veulent s'offrir Robert Lewandowski. Et la clé pour son transfert, ce serait Frenkie de Jong. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone seraient prêts à laisser partir leur superstar à contre-coeur pour avoir les finances nécessaires au recrutement du canonnier polonais. Xavi serait aussi, sous le charme du talent de Bernardo Silva. On apprend aussi dans les pages intérieures de Sport que le Barça maintient le dialogue ouvert avec l'agent d'Ousmane Dembélé. Mais le board blog Rana ne compte pas changer l'offre de base. Le français devra se contenter de leur dernière proposition, s'il souhaite prolonger, ou alors il partira. Direction l'Angleterre maintenant, à deux jours d'affronter le Real Madrid en finale de Champions League avec Liverpool. Mo Salah a fait un choix important pour la suite de sa carrière. Il va rester une année de plus avec les Reds. Une année de plus, titre le Daily Star et le Daily Mirror avec un jeu de mots, Juan Moyer. Je vais rester la saison prochaine, c'est sûr, a déclaré Salah en conférence de presse. Si la nouvelle est accueillie favorablement par les supporters, on craint maintenant qu'il parte libre en juin 2023, car il n'a toujours pas renouvelé son contrat. En plus, l'Egyptien a évoqué cette possibilité au micro des journalistes. Les Reds craignent aussi le départ de Sadio Maneu et comme le rapporte The Sun, le Sénégalais ne s'est pas encore engagé à long terme avec le club. Il a expliqué en conférence de presse qu'il donnera sa décision pour son futur après la finale de samedi au Stade de France. Enfin, on termine avec la grosse info mercato du matin. Chelsea est enfin prêt à tout dynamiter sur le marché des transferts. Le gouvernement britannique a finalement donné son accord au consortium de Boilly, propriétaire des Los Angeles Dodgers, pour racheter le club à Roman Abramovic hier. C'est plus de 230 millions d'euros qui vont être mis à disposition de Toureul pour s'atteler à la reconstruction de son équipe. C'est parti, peut-on lire sur la une du Daily Express. Vu qu'Antonio Rudiger et Andreas Christensen vont quitter le club, Toureul veut signer deux défenseurs de toute urgence. On retrouve plusieurs noms sur la liste de vœux du coach allemand dans les pages sport du Daily Star. Le défenseur central de Séville, Jules Koundé, qui a déjà un accord verbal avec les Blues, devrait être le premier à arriver. Parmi les autres cibles défensives sur sa liste, on retrouve Presnel, Kimpembe, Jose, Rimenez et jusqu'au Guardiol. Khalidou Koulibaly qui n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec Naples, pourrait faire ses valises à Stamford Bridge. Toureul souhaite également recruter un milieu de terrain, un attaquant et un défenseur latéral. On apprend aussi que Mason Munt et Rhys James vont prochainement prolonger leur bail avec les Blues. Voilà c'est tout pour ce jeudi, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi et on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée année à toutes et à tous ! ... ... ...